Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Gérôme Peinte. Je viens par cette vidéo vous adresser tous mes voeux pour cette nouvelle année mais je vous retrouve à l'intérieur parce que là c'est le déluge, ça tombe, à tout de suite. Donc voilà me revoilà à l'intérieur dans un espace plus chaud, moins mouillé. Effectivement c'est la grande averse aujourd'hui depuis deux jours et vous pouvez voir les images, regardez comme le fleuve, la rivière pardon, le Salat coule à Torrent. D'ailleurs les berges sont fermées bien entendu. Voilà donc cette vidéo pour vous souhaiter tous mes voeux pour l'année 2022. La folie covidiste, luciférienne, jupitérienne continue mais surtout ne pas tomber dans le piège comme je vous l'ai toujours dit et ouvrez-vous, allez de l'avant, soyez dans l'action, mettez en place vos projets, des petits projets, des grands projets, tout ce que vous avez envie de réaliser. Faites-le, faites-le, faites-le et pour ma part comme je l'ai, vous le savez, je suis depuis décembre 2021 disciple de Jésus dans la foi chrétienne mais dans la vraie vie chrétienne. Je ne vais pas faire de polémiques sur l'Église catholique ou les religions en général. Je pense que de toute façon c'est un chemin personnel que chacun suit comme il le sent, comme il l'entend et comme il est appelé à le faire. Nous sommes tous de toute façon appelés, nous serons tous appelés à revenir en Christ. C'est ce que je ressens, maintenant je n'impose rien comme d'habitude. Voilà donc toutes mes actions finalement je pensais que je les faisais à l'avoir de moi-même mais finalement j'ai compris que toutes les actions, tous les projets que je réalisais, qu'ils soient cinématographiques, théâtrales, littéraires ou autres, finalement c'était pour la gloire de Dieu et pour transmettre des messages d'amour, de positivité, de partage, de fraternité. Toutes ces valeurs que nous avions cru avoir mais que finalement nous n'avions pas car elles étaient cadenassées. Mais maintenant nous avons repris nos libertés donc c'est vraiment un message d'espoir. C'est vrai que j'ai lu par ailleurs qu'en ce début d'année, mieux valait se souhaiter une bonne chance plutôt qu'une bonne année. Mais bon rien n'empêche que nous nous ouvrions à quelque chose de meilleur, chose que je prépare finalement depuis tant, tant, tant d'années avec d'autres personnes, bien entendu pas tout seul évidemment. Je vois des gens qui se réveillent, je vois des gens qui révèlent leur talent, leur potentiel et qui s'ouvrent à quelque chose de nouveau. C'est ça qui est magique, qui est très important. Donc voilà, je voulais vous adresser mes voeux et vous parler un petit peu des projets. Donc pour cette année 2022, je reprends les rênes, je me remets en selle et je ne vais pas faire de cheval, mais presque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais maintenant réaliser les projets comme je l'entends, m'entourer des personnes qui souhaitent m'accompagner. Voilà, donc on reprend la préparation du projet musical avec Adeline et Franck, Franck Sforza, Adeline, qui m'accompagnera au chant. Et donc nous avons rajouté un deuxième titre, Tout à l'endroit. Après Destin croisé, il y aura également Tout à l'endroit. Donc nous sommes toujours en préparation. J'ai aussi relancé la préparation du long métrage que je prépare depuis dix ans maintenant. Effectivement, j'avais commencé la préparation en 2012. Il y a eu des années où je ne m'en suis pas vraiment occupé et puis d'autres où j'ai relancé des productions. J'ai refait des recherches sur le sujet de la mort imminente. Voilà. Et donc là, je reprends en ce début d'année 2022. J'ai repris le scénario, j'ai repris tous les documents qui étaient déjà réalisés. J'avais eu des productions qui m'avaient accompagnés. Mais du coup, j'ai relancé le projet. Autre projet, c'est un projet d'écriture aussi qui sera autour de mes retrouvailles avec Jésus, comme je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Donc voilà. Moi, je vous encourage et je vous encourage à aller de l'avant, à être dans l'action et à oser présenter vos projets, à oser réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ne vous limitez pas, ne soyez plus dans la peur. Ne soyons plus parce que je m'inclue toujours dans les messages, comme vous le savez. Je ne suis pas... Je suis comme vous. Je vis les choses comme... Mais j'essaye justement de ne pas les vivre dans la peur ni dans la négativité. Et je me... Voilà. J'essaye de me nourrir de prières. Je relis la Bible, comme vous en avez parlé. Donc là, c'est le Nouveau Testament. Un petit testament. Puis un de mes frères m'a offert la Bible intégrale. Et c'est vrai qu'on y retrouve des messages très puissants. Et qui sont d'actualité, qui me parlent et qui nous parlent. Donc je vous incite, je vous invite à relire la Bible. Voilà. Mais écoutez, je ne vais pas faire trop long. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prochainement, je ne sais pas encore quelle an sera le sujet. A bientôt. Prenez soin de vous, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501